Oui, je me suis rendu compte que je m'étais trompée d'une ligne pour la présentation de ta conférence, en fait. Désolée, je vais te réintroduire. Il s'agit de Reading Wikipedia in the Classroom par Brahim Faraji et Soukaina Abelad. Et donc, tu es Brahim. C'est ce qui m'a, je me suis un peu confondu. Je me dis, je suis dans quelle salle ? Je ne suis pas dans quelle salle. Alors, bon. Je ne sais pas que là, vous voyez mon écran. Très bien. Alors, Reading Wikipedia in the Classroom, c'est un projet qui était initié par l'équipe de l'éducation à la fondation. Il était initié plus de relance à la fin 2019 et déployé dans trois pays, notamment le Maroc, la Bolivie et les Philippines. Voici la version, on va dire, l'apparence de la version marocaine ou arabe. Alors, Reading Wikipedia en Classroom, c'est un programme de formation destiné à aider les enseignants et à comprendre et à utiliser Wikipédia comme outil pédagogique, en le reliant, bien sûr, aux éléments du cadre de l'éducation en médias et à l'information de l'UNESCO. Alors, à la phase pilote, nous avons développé un ensemble d'outils pour les enseignants. En plus, un programme de formation professionnelle, compatible avec les systèmes éducatifs de l'OFU. Bien sûr, la réalité éducative des enseignants, parce que, comme vous le savez, le contexte est tellement différent entre le Maroc, Bolivie et les Philippines, ce qui a rendu le projet vraiment intéressant. Alors, le programme comprenait des modules pour enseigner des compétences essentielles pour la sensibilisation à l'information et aux médias du XIXe siècle, et compris la compréhension de la manière dont l'information est produite, consultée et évaluée. Ainsi, la compréhension des biais, de lacunes, dans les connaissances, tout au long de Wikipédia. Alors, ce programme de formation aborde également les questions clés que nous avons reçues des enseignants sur la façon pour protéger les élèves et les préparer à faire face aux différentes formes des informations en ligne. Alors, l'équipe du projet, bien sûr, il y avait Nicole, le senior manager de l'équipe d'éducation à la Fondation, Mélissa, Baz et Saïlech, et les coordinateurs locaux dans les trois pays. Alors, moi, je suis coordinateur des programmes d'éducation au Compte Utilitateur Wikimédia Maroc, et à Soukaina, il était aussi coordinatrice locale et aussi ingénieur en data science, qui a déployé beaucoup d'efforts avec nous dans ce projet. Alors, le cadre général du projet, il part du cadre de l'espo, bien sûr, qui est relatif à l'éducation et aux médias et à l'information, qui met en évidence trois compétences clés et qui peuvent aider à favoriser un engagement critique sur les plateformes numériques et une citoyenneté numérique responsable. Alors, les trois compétences sont l'accès, l'évaluation et la création de l'information. Et à leur tour, les enseignants peuvent utiliser Wikipédia pour aider les étudiants ou les élèves à développer des compétences médiatiques et informationnelles pour déterminer leurs besoins d'informations, pour trouver des informations à partir de leurs sources, évaluer les informations et le contenu numérique, et bien sûr, comprendre comment l'information est générée. En conséquence, les étudiants acquièrent, et c'est ça l'objectif du projet, l'acquiert des compétences dans l'espace numérique et leurs habitudes de consommation d'informations seront améliorées. De plus, les étudiants attirent des bases d'un rôle plus actif en régie son contenu de Wikipédia, dans l'avenir bien sûr, espérant, leur permettront de passer le consommateur d'informations aux créateurs et producteurs de connaissances pour le bien commun. Alors, avant Covid, il y avait une démarche qui, on va dire un scénario ou une démarche de travail qui vise à faire des formations présentielles pour 25 étudiants, pour 25 enseignants, pardon, dans cinq écoles ou structures d'enseignement dans chaque pays. d'accord ? Mais vu l'arrivée surprenante de la pandémie, ce qui a tout chambolé, du coup, on devait faire face aux fermetures des écoles et il fallait développer un programme de formation virtuelle à l'aide d'une plateforme adaptée aux expériences et aux préférences des enseignants. Alors, et pour cela, on a lancé une étude, un questionnaire qu'on a distribué dans les trois pays. Alors, il y avait 144 enseignants en Bolivie, 223 enseignants au Maroc et 349. Et plus les questionnaires, c'est-à-dire qu'on a distribué, on a fait des entretiens apprendus afin de concevoir un programme étroitement lié au système éducatif de chaque pays. Et bien sûr, contribué à l'amélioration des pratiques éducatives et aussi pour couvrir les sujets qui intéressent le plus pour les enseignants. Alors, grâce aux résultats de l'étude, des idées et des activités ont été combinées pour relier les expériences passées des enseignants et leurs connaissances sur le fonctionnement de Wikipédia. Alors, on a développé, des guides qui étaient divisés en trois modules. Alors, ce guide-là a également été développé pour inclure des exemples et des informations pertinentes à la langue de Wikipédia locale. En outre, les coordinateurs locaux ont identifié les membres de la communauté Wikimédia locale pour participer en tant que coréateur et invité aux divers cours de formation pour fournir des témoignages contextuels et de l'utilisation sur l'utilisation de Wikipédia dans l'éducation. Alors, le processus de conception pédagogique, comme j'ai dit, on a développé un guide de l'enseignant qui est venu sur Comments. Alors, ce guide, il est réparti en trois modules. Bien sûr, on a développé aussi des sessions de formation en ligne et on a conçu des groupes Facebook comme espace pour partager des informations, bien sûr suivre le progrès du programme. Il était aussi un espace pour poser des questions et interagir avec les autres. Alors, pour le choix de Facebook, ça relevait la phase d'évaluation des besoins. Nous avons appris que Facebook est une plateforme largement utilisée par les enseignants. Et dans chaque session de formation, on explorait le contenu du guide et c'était une occasion pour explorer les différents éléments de Wikipédia, la clarification de la méthodologie. Et bien sûr, c'était une occasion aussi pour poser des questions. Et bien sûr, après chaque session de formation, les enseignants étaient chargés de travailler de manière autonome sur le guide, parce que le guide contenait des exercices et des travaux pratiques que les enseignants devaient répondre et présenter au groupe. Alors, grâce à cette conception, nous avons pu intégrer les enseignants dans l'expérience et leur permettre d'améliorer leur capacité d'auto-apprentissage et de développement de programmes. C'était nouveau pour eux. Et nous avons suivi les réponses des enseignants du groupe Facebook, pour identifier les tendances et voir les questions courantes afin d'y répondre et clarifier lors des sessions de formation. Alors, pour continuer à améliorer continuellement le programme, nous avons combiné les commentaires des enseignants recueillis par le milieu des études, c'est-à-dire des questionnaires et les entretiens de votre programme pour examiner et publier la version finale des sources sur Outimedia.com. À la fin, je vais partager avec vous le lien des supports qu'on a développés. Alors, les indicateurs de réussite. Alors, il y avait trois paramètres, c'était la présence, la participation et le travail final. Alors, pour comprendre l'impact de ce programme, nous avons examiné différents types de participations. Alors, le nombre des enseignants qui ont consulté les documents ou assisté aux séances de formation, le nombre d'enseignants qui ont participé aux activités du groupe et ont participé aux sessions de formation et le nombre des enseignants qui ont terminé toutes les activités en plus du travail final. Pour le post-évaluation, il fallait comprendre les motivations et les résultats pour que les enseignants, pas seulement les diplômés qui ont fini toutes les activités. Alors, dans le programme de formation, nous avons veillé à ce que ceux qui ont obtenu le certificat final ou le certificat d'achèvement, soient en mesure d'intégrer ce qu'ils ont appris dans leurs pratiques d'enseignement. Alors, ça sera le certificat sur un document précieux pour démontrer le développement professionnel. Alors, c'est pour cela qu'on, pour obtenir le certificat, les enseignants devaient, comme je dis, terminer toutes les activités des unités, participer aux sessions de formation, soumettre une proposition du plan de cours qui intègre Wikipédia en classe. Alors, pour les résultats. Alors, la conception du programme, comme j'ai dit tout d'abord, le capital qu'on a eu en premier lieu, c'était la conception du guide, qui était un repartier en Corpo-Mangu. Et ce guide-là, il a été traduit vers trois langues. L'arabe, qu'on utilisait au Maroc, l'espagnol et le Tagalog. Et notre but est d'élargir cette expérience pour étendre d'autres langues, notamment le français et d'autres langues, pourquoi pas, avec d'autres communautés. Alors, pour le taux de participation, on a compraté que les sessions de formation ont été vues plus de 7000 fois. Il y avait 71 enseignants de Bolivie, 96 du Maroc et 487 enseignants de Philippines. qui se sont inscrits au programme. Pardon. Alors, 140 enseignants, effectivement, participent à toutes les unités du programme, dont 57 en Bolivie, 83 au Maroc et 400 en Philippines. Pourquoi 400 en Philippines ? Parce qu'il y avait un partenariat entre le département de enseignement et la communauté Wikimedia-Philippine. Alors, pour l'autre partie, au moins 259 enseignants ont complété au moins un module. Dans 24 en Bolivie, 31 au Maroc et 204 en Philippines. Alors, et pour les certificats, ça veut dire les gens qui ont fini toutes les activités, ayant assisté à toutes les sessions de formation, il y avait au total 169 enseignants. Dont 18 enseignants en Bolivie, 28 enseignants en Maroc et 123 en Philippines. Alors, parmi les surprises ou les éléments qui nous ont fait plaisir, qu'à la fin du programme, nous avons constaté que les points de vue ou la perception des enseignants sur l'utilisation de Wikipédia comme source d'information sont devenus plus positifs, que vous voyez sur ce schéma-là. Et bien sûr, les chiffres étaient vraiment encourageants, car là, on a constaté que les enseignants perçoivent maintenant que Wikipédia est une source précieuse d'informations et que les enseignants devraient utiliser Wikipédia à l'école, ce qui le motive encore plus. Et c'est pour cela qu'on a développé. Maintenant, on est en négociation avec la Fondation pour une deuxième édition au Maroc. Alors, sur la base d'évaluation, nous avons constaté que 81% des enseignants sont plus confiants d'appliquer leurs nouvelles connaissances et compétences sur Wikipédia au cours de la prochaine année scolaire. Et nous avons également noté l'impact observé sur le contexte éducatif local, basé sur l'autoréflexion après le programme, qu'il y a un changement de perspective, c'est-à-dire l'impression et l'attitude négative envers Wikipédia a changé et il est devenu plus positif. Et en plus, l'impact significatif, surtout, compte tenu de l'influence des enseignants sur les étudiants, ainsi que des perceptions qu'ils leur transmettent par rapport à Wikipédia. C'est-à-dire, nous avons gagné un autre champ pour encourager les futures générations à travailler sur Wikipédia. Alors, les enseignants ont découvert que le programme les aidait à mieux naviguer dans les informations sur Wikipédia et les unités à les aider à utiliser Wikipédia dans leur classe. Ils ont programmé à faire des plans de cours, des activités en classe. Et voilà la majorité des enseignants que nous avons interrogés après le programme, qui étaient très intéressés à commencer à contribuer aux articles de Wikipédia, ce qui nous encourage encore et nous a motivés encore pour travailler encore sur ce projet. Alors, la participation au programme a aidé les enseignants à en prendre davantage sur les plateformes numériques et développer des compétences de pensée critique, qui est vraiment intéressant. Les enseignants ont également reconnu l'importance d'Internet en tant que facilitateur de connaissance, dont on souligne l'importance de développer des compétences pour naviguer dans l'abondance d'informations de contenu fiable. C'était une opinion commune parmi les enseignants de toutes les matières. À la fin du programme décembre 2020, les enseignants ont encouragé déjà d'autres enseignants dans le réseau qui ne faisaient pas partie du programme à participer dans des futures opportunités. Les enseignants qui n'ont pas pu terminer la formation espéraient avoir une autre opportunité comme celle-ci pour pouvoir participer à nouveau. Ça veut dire qu'on a senti cette motivation, cette découverte qui était par les enseignants pour travailler plus ou faire travailler Autipédia comme outils pédagogiques dans les classes. La participation à ce programme a aidé les enseignants à améliorer leur technique d'enseignement virtuel, une pratique dont beaucoup n'avaient aucune expérience avant la pandémie. Les enseignants également exprimaient que les sessions de formation ont servi de références et de modèles positifs pour leurs cours privés et virtuels et les a aidés à rendre plus interactifs. Alors, pour les groupes d'apprentissage social comme un système de gestion d'apprentissage, c'était un aspect que les enseignants ont pu apprécier parce que Facebook a permis de fournir un espace de partage d'expérience et de réflexion entre les enseignants. Et bien sûr, avec l'intégration de l'application Messenger, ça permet de communiquer directement avec les formateurs et les ordinateurs. Par contre, il y avait certaines limites à signaler dans l'usage du Facebook. C'était des limites qui sont liées au progrès des participants parce qu'on n'a pas pu… c'était un peu difficile de faire le suivi des participants. Pour le Maroc et Bolivie, c'était un petit groupe d'une centaine de personnes. Par contre, pour les Philippines, les modérateurs devaient suivre des centaines de réponses individuellement. Imagine un groupe de 400 personnes qui posent des questions, qui interagissent avec le cours. C'est-à-dire les modérateurs, ils ont bien bossé en Philippines. Du coup, ça demandait de consacrer plus de temps et à surveiller, à suivre le progrès des enseignants, à évoluer les qualités des réponses. Alors, presque tous les enseignants interrogés après le programme, avec ou sans certificat, ont critiqué les difficultés à naviguer dans les modules et à suivre leur progression sur Facebook. Certains enseignants n'ont pas pu répondre à nombreuses activités en raison de la difficulté de s'y retrouver. Les enseignants interrogés aux Philippines ont également mentionné qu'ils préfèrent avoir des modules et des activités d'enseignement regroupées dans un seul document ou un email plutôt qu'un groupe d'apprentissage Facebook, car cela leur permettra de suivre plus facilement leurs progrès. Bonsoir, désolé de te couper. En fait, la prochaine session va très, très bientôt commencer. Il n'y aura peut-être pas le temps de répondre aux questions, en fait. D'accord. Alors, il y avait une question de Jérôme Mutombo qui demandait si ton équipe a pu expérimenter ce modèle à l'université. Pas encore. Et d'ailleurs, maintenant, on prépare la deuxième édition avec le réseau lecture au Maroc. C'est un réseau qui comprend pas mal de profils d'enseignants et espérant arriver au stade universitaire. Parce que le projet pilote, il était au premier lieu avant la pandémie et il visait des enseignants de 12, qui sont les élèves de 12 à 14 ans. Par contre, quand la pandémie a eu lieu et la formation est devenue en ligne, on a ouvert à tous les profits. Et c'était encore limité à 96 enseignants. Maintenant, on espère cibler plus et avoir plus d'enseignants. D'autres questions ? Et on espère, on espère, on espère. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.